Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment consulter les résultats pour tes divers travaux. Donc, une fois que tu es dans Google Classroom, tu peux cliquer sur Affaires ici, et tu peux aller cliquer tout de suite sur Terminer, parce que c'est les travaux que tu auras terminés qui seront corrigés. Ensuite, tu peux sélectionner un seul cours, si tu veux voir les résultats pour ce cours-là, et cliquer sur la petite flèche ici pour voir les divers travaux apparaître. Donc, dans la liste ici, on voit des notes pour deux travaux, mais ensuite, on voit que les deux autres travaux sont simplement remis. Donc, c'est parce que l'enseignante n'a pas encore corrigé et remis la note de ce travail que tu vois l'indication remis. Si tu vois apparaître un crochet vis-à-vis un travail, c'est que celui-ci n'était pas noté. Donc, tu devais simplement confirmer ou remettre quelque chose à l'enseignant, mais qu'il n'y avait pas de notes. Donc, voilà. Si tu désires en savoir plus, par exemple, tu vas aller consulter ta note ici. Tu cliques sur le travail en question. Ici, c'était un formulaire. Donc, je peux faire afficher la note, et je vois qu'elle diffère de la note que j'avais au départ. Donc, mon est-ce qu'il a dû me rajouter des points. Donc, entre autres ici, il m'a donné des points, et il y avait également ici, au niveau du fichier, que j'avais eu zéro au moment de la remise. Donc, excellent. J'ai pu consulter ma note. Tu peux également passer par « Travaux et devoirs » et cliquer sur la petite carte. Et tu verras l'ensemble de tes travaux et la note jusqu'à présent pour ce cours. Voilà. Si tu désires consulter ici la correction de ce travail, donc, en cliquant dessus, je vois apparaître le document que j'ai remis, mais également le commentaire de mon enseignant. Donc, je vais cliquer sur le document. Je pourrais consulter les annotations que mon enseignant pourrait m'avoir laissées à ce moment-là. Je te rappelle qu'ici à gauche, tu as divers filtres que tu peux utiliser pour trier tes travaux. Donc, par exemple, j'ai choisi « Attribuer », je vais voir les travaux que j'ai à faire. Si je clique sur « Rendu », je vais voir ceux qui ont été rendus par mon enseignant, donc soit corgé ou avec le crochet, comme quoi il est fait. Manquant, c'est ceux qui me restent à faire et qui seraient en retard. Finalement, sache qu'à chaque fois que ton enseignant te remet un travail, qu'il est noté, tu reçois une notification par courriel. Donc, si tu cliques ici et que tu vas dans « Gmail », tu pourras voir les messages de tes notes lorsqu'elles sont remises. Ici, il y a également une mise à jour de la note en question, donc celle a été modifiée par ton enseignant. Si tu ne vas jamais consulter cette bande courriel, tu peux également la rediriger vers une autre boîte courriel. Tu peux aller consulter la capsule « Rediriger le compte courriel Gmail ». Ensuite, je te conseille également d'activer peut-être les notifications sur l'ordinateur pour savoir quand tu reçois un message de ton enseignant. Voilà, c'était comment consulter les résultats de tes travaux dans Google Classroom. Merci. 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 Merci.